bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto pour les pochettes plastifiées sans devoir coudre ou mettre des agrafes sur le côté pour la fermer moi elle se ferme elles sont fermées en passant dans la plastifieuse voilà j'espère que ce tuto vous plaira je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap une petite annonce pour celles qui veulent participer au concours des 800 abonnés pensez vraiment à mettre en commentaire dans la vidéo du concours pensez à mettre en commentaire que vous voulez participer sinon je pourrais pas vous attribuer un numéro pour le tirage au sort voilà je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap donc on prend une feuille de plastifieuse moi je marque que déjà les plis où je veux qu'elles soient pliées donc pour le rebord en haut je viens marquer mon pli je fais attention que ce soit bien aligné sur les bords désolé j'ai fait un peu de peinture j'ai les doigts pleins de peinture ensuite je viens plier au bord du rabat je marque le pli en bas voilà j'ouvre ma feuille et je viens couper à peu près 1,5 cm jusqu'au pli où il va y avoir la fermeture là et je fais pareil de l'autre côté à peu près un demi centimètre voilà je coupe le petit morceau donc on se retrouve comme ça après pour la déco où on en met ou on en met pas j'en ai fait une transparente ça c'était pour essayer en fait si ça marchait et après j'en ai fait une décorée donc pour la décorée il me faut une feuille de 20,5 sur 11,5 alors 11,5 par 20,5 je reprends, je la mets sur celle du milieu j'essaye à peu près de centrer ensuite je vais mettre quelques paillettes là c'est quoi c'est dans les bleus alors ça c'est comment bon allez je suis en train de voir que j'ai fait j'ai coupé pas du bon côté j'ai pas fait mes plis du bon côté mince il faut que je tourne ma feuille avec les paillettes ça va être galère et oui j'ai pas fait les plis du bon côté du coup ça ça va être à l'envers donc il faut faire attention que quand on plie en fait le côté collant se mette sur le côté collant et là j'ai fait le contraire évidemment j'en ai fait deux ça c'était bon et quand je fais celle pour le tuto c'est plus bon sinon c'est pas rigolo c'est bien connu que quand on fait un tuto ça va pas comme on veut donc on fait les plis dans le bon sens on ne peut pas faire la même bêtise que moi il faut vraiment que le côté collant soit contre le côté collant on refait le pli en haut on essaye de marquer au maximum pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur donc je prends le côté en double pour le passer sinon dans l'autre côté ça fait des bêtises et je le passe dans la plastifieuse donc là je retourne la feuille et je la passe une deuxième fois et je viens marquer le pli quand c'est encore chaud et voilà et voilà et voilà c'est à l'envers c'est quand même catastrophique hop et on a notre pochette il n'y a plus qu'à mettre un petit rivet voilà pour celles qui avaient des problèmes avec les fermetures sur le côté une solution facile voilà j'espère que mon mini tuto vous aura plu je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap 1 2 3 3 4